On a une succession de psuchim. Comment ça revient ? D'abord, on dit quelque chose, j'avais oublié. On dit que l'Yakar, on a marqué à la fin de Chameshi, de Chichy. « Va-va-tem et Hachem et lo-ke-chem ou berach et lach-machav et me-me-cha va-siroti ma-chala me-kir-be-cha » « Vous servirez Hachem, votre Dieu, il bénira ton pain et ton eau, et il enlèvera ta maladie. » L'Yakar demande pourquoi la phrase commence au pluriel, « Va-tem et finit au singulier, ou berach et lach-machav. » Il explique, la tfilah, la vodah, la megila, ça se fait en public, tous ensemble. Mais la souda, lach-machav, metme-me-me-cha au singulier, chacun pour soi. « Ou berach, asiroti ma-chala, me-kir-be-cha, j'enlèverai toutes les maladies. » Il ne veut pas qu'on fasse une souda de pourrime tous ensemble, c'est ton pain, ton eau, chacun pour soi. Tu prends un verre de vin, un morceau de viande, et tu fais ta souda tout seul, la tfilah et la megila tous ensemble, la souda chacun à part. Et comme ça, « Va-siroti ma-chala, me-kir-be-cha, lach-machav nous protégera de tout ce qu'il pourrait, Halila, faire du toro à Misraël, lach-machav, le nous aider. » Donc, il nous a demandé de faire la souda en petit comité. Peut-être pas des grands pourrimes comme l'année dernière, Halila, des petits pourrimes discrets. En plus, la chem nous l'a fait vendredi, comme ça, c'est plus facile à le faire poliment et joliment, le chem, jamais il n'est pas le chem, mais en faire un pourrime. On revient donc à notre paracha, « Elokim, l'autre khalel, Arubi, ça commence à « Nasibe amcha l'autre, tous les absurrims comme ça, ne maudis pas les juges, Rachid dit que ça va sur les juges, ça va sur l'Akadosh, ne maudis pas. Nasibe amcha l'autre à or, ne maudis pas tes chefs, ne retardent pas le paiement de tant qu'au-maut ou ma'asaut. Le paiement, il faut payer aussi les pignons à peine, les gens qui font des animaux, aussi le paiement des animaux. Il y a des gens Kadosh, l'autre khalil, ne mangeait pas des viandes pourries. La khalil, je dis ça aux chiens, l'autre dit ça chez Masha, ne racontez pas de Chonara. Qu'est-ce qu'elle veut, cette succession de Ptukim ? Alors, on va essayer de réfléchir le thème, et l'autre khalil, il y a deux traductions. Ne maudis pas les juges, ne maudis pas Hachem. Et l'autre khalil, d'un côté, c'est les juges, d'un côté, c'est Hachem. Ne maudis pas un Kadosh, c'est des fois, comment un homme maudit des juges ? Pourquoi il dirait maudit un juge ? Un homme a fait un procès contre quelqu'un, il était sûr qu'il a raison, puis le juge, Dayan, à la fin, il lui dit, non monsieur, vous n'avez pas raison, vous devez payer. Alors, comme il était convaincu qu'il a raison, et donc, c'est le Dayan qui s'est trompé. Et donc, le Dayan, c'est un imbécile, il va commencer à le khalil autour, monsieur, vous n'êtes pas compétent, vous dites n'importe quoi. Et des fois, il va même dire, une clala, crève, qu'est-ce que tu fais sur mon chemin ? C'est une pourriture, il va dire beaucoup de bêtises sur le Dayan, au lieu de réfléchir objectivement. Le Dayan, c'est son métier, il a vu les deux côtés, il a réfléchi, il a choisi. Toi, tu ne connais qu'un côté, il ne connaît que ton côté, le Dayan il est. Fais-lui confiance. Non, j'ai raison. Il y a des gens qui n'arrivent à voir que leur côté, et donc, tous les autres sont des tournus, ils sont des fous, ils sont des méchants, ils se mettent sur mon chemin, ils m'embêtent, et tu vois les choses à l'envers. Au lieu de voir les choses à l'endroit, positivement, regarde Adonis. Il y a eu un juge, il a écouté bien les deux, il a posé toutes les questions, il a pris les témoignages, il a dit, monsieur, vous n'avez pas raison. Ça existe. Alors si on veut réfléchir à l'endroit, ça va, mais si on réfléchit à l'envers, on arrive à maudire le juge. Et là, je dis, des fois, on va maudire sur Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui ont des tas, un autre sur Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, mais pourquoi il me fait ça ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi mes enfants sont malades ? Et pourquoi je ne gagne pas d'argent ? Et pourquoi ? Mais il n'y a pas de questions sur Akadosh Baruch Hu. J'ai mis là tous les éléments, et c'est lui qui juge. Oh, te calais, ne pose pas de questions. Fais-lui confiance. Ne crois pas que tu as raison. On ne peut pas avoir raison quand Akadosh Baruch Hu. Il sait mieux que nous. Si on part du principe, Oh, Hashem l'accol, Hashem ne cherche que notre bien. Ah, ma vaccol, ma. Hashem ne cherche pas ni à punir, ni à se venger. Hashem cherche à nous aider. Alors bon, des fois, un dentiste aussi, des fois, il te fait mal, mais il n'est pas méchant. C'est son travail. C'est comme ça qu'on y arrive. Akadosh Baruch Hu, des fois, il est obligé de faire des choses difficiles, mais si on regarde des choses positivement, ça va, comme tu apprends à maudire un juge, après, tu as toujours raison. On arrivera aussi à maudire Akadosh Baruch Hu. Si on regarde, quand le Rambam, le Chonara, quand il parle de le Chonara, il commence à parler sur les gens. Après, tu commences à parler sur la Torah et sur les Rabanim et sur les Suarim et sur les trucs et tu finiras par parler de Akadosh Baruch Hu. Si tu es un esprit critique contre les gens, contre les Rabanim, contre les événements, après, tu parles aussi contre Hashem. Pourquoi il me fait ça ? Et ce n'est pas juste. Si moi, j'étais à sa place, je n'aurais pas fait ça. Et tu parles contre Hashem. Le Chonara, contre Akadosh Baruch Hu, l'Otti Sachem, Hacham. Simplement parce que tu as toujours raison. Parce que tu vois ce monde dans ton oncle, tout le monde me fait du mal, tout le monde me cherche du tort, tout le monde me détruit. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de se sentir que Akadosh Baruch Hu leur cherche des histoires. Ce n'est pas vrai. Tout le monde ne cherche que du bien. Il y a deux semaines, environ, un peu plus, un de mes cousins qui est décédé en compte, Amit Raham, et il avait plus de 80 ans. Il fait 80 ans qu'il n'a pas bougé Sagmara, Be'atmada, Be'simcha, Be'shtika, Be'anava, Be'siniout. Où Hashem, il y a une grande famille. Et il y a deux semaines, il ne s'est pas réveillé le matin. Et sa femme, tout de suite, elle téléphonait aux enfants, venez vite, venez vite à la maison. Un des enfants racontait, je croyais trouver ma mère en pleure, en, comme on peut s'attendre, une mort subite comme ça. Un homme avec elle, il a vécu 60 ans, 70 ans, be'ouvelé va, Be'uvelé va, be'uvelé va, Simecha, une maison de deux. Tamit Raham. Ils ont vu le moment qu'il les a accueillis avec beaucoup de, un grand sourire. Vous voyez, comme Akadosh Bokhu il nous aime, il est parti sans souffrance, jamais vous avez vu votre père à l'hôpital, jamais il a été obligé de fermer Sagmarah, Shem l'a laissé étudier, Sagmar n'est arrivé, il est parti, au lieu de se plaindre, de poser des questions, d'accepter d'Akadosh beaucoup, Shem n'est pas autre chose que la source du bien, Shem il veut notre bien, comme ça le bien il passe pas là, et bien s'il passe pas là on est d'accord, ne pas voir du négatif mais de voir du positif, la même chose à Torah il continue, ne prenez pas des viandes déchirées, jetez ça au chien, l'agmar a dit, celui qui parle de Shonara, il mérite d'être jeté au chien, ça veut dire la même chose, chercher du négatif, la viande pourrie dans les chiens, dans les rues, ça c'est pour les chiens, il y a des gens qui voient toute la vie comme de la viande pourrie, il n'y a que du mal contre moi, mais non, vois les choses à l'endroit, vois les choses à l'endroit, regarde que tout est bien, personne ne te veut du mal, Akadosh beaucoup te veut du bien, et que quelqu'un te fait des complications, il va dire ça vient d'Akadosh beaucoup, il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi, apprendre à vivre à l'endroit, ça c'est notre bracha, et là ça se termine, comme ça tu te demanderas, tu ne croiras pas de le Shonara, ne crois pas ce qu'on dit demain, ne juge pas négativement, juge positivement chacun, la doule, le casse-route, sûrement qu'il avait une cabana, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui, ça ne veut pas dire que je lui en veux, ça change toutes nos relations avec nous-mêmes, avec Akadosh beaucoup, avec nos parents, avec tout le monde, tout devient autrement, apprendre à être des Hachem positifs, pas positifs dans le Covid, mais positifs dans l'Avodat Hachem, dans nos relations avec les gens, avec les événements, avec nous-mêmes, avec nos parents, avec nos enfants, voir les choses à l'endroit, Hachem nous aidera à grandir. Merci beaucoup.